C'est David de GameCoder. Aujourd'hui j'essaye de faire un petit V-Log toutes les semaines pour vous expliquer un petit peu la progression de mes ateliers. Donc c'est des vidéos qui s'adressent un petit peu plus aux membres adhérents de l'école GameCoder. Mais si vous n'êtes pas adhérent, je vous dévoile quand même pas mal d'infos sur la structure de développement d'un jeu. Si vous êtes curieux de savoir comment un jeu vidéo est développé, vous pouvez suivre ces vidéos qui sont préfixées du mot V-Log sur Youtube dans le titre. Donc pour ceux qui suivent la semaine dernière et les deux semaines d'avant, on a travaillé sur ça en fait. Vous vous rappelez la génération d'un donjon par programme, c'est la génération procédurale. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus si vous ne les avez pas suivies, si vous me découvrez aujourd'hui, vous pouvez revenir en arrière en regardant sur la chaîne Youtube les vidéos précédentes. On génère un donjon par programmation, on part d'une salle de départ et on s'inspire d'un jeu indépendant qui s'appelle Binding of Isaac. Qui est un jeu qui a rendu son auteur millionnaire et qui est relativement simple à développer et c'est ce que je vous dévoile dans cet atelier. Alors on a fait ça, on a développé ce donjon là par programmation et je vous montre ce que j'ai commencé aujourd'hui. Je change de projet. Il y a quelques mois, il y a un mois ou deux quand j'étais aux Etats-Unis, je vous avais déjà montré que je bossais sur cette mécanique de jeu à la Binding of Isaac. J'avais déjà fait ce petit personnage avec sa zone de collision, le petit point entre ses pieds qui permet de taper dans les murs et puis comme dans Binding of Isaac d'avoir une vue dessus. Comme vous le voyez en haut à gauche, j'ai commencé, j'ai intégré la map du donjon. Donc si j'appuie sur espace, vous voyez, je réinitialise le programme et on peut générer autant de donjons différents qu'on veut et on peut se balader dedans. Regardez, hop, vous voyez qu'en vert, on voit la salle active et vous voyez qu'on peut se déplacer. Donc bon, j'ai beau être développeur de jeu depuis pas mal d'années et développeur depuis encore plus, le plaisir est toujours le même. Ce matin, quand j'ai rajouté les zones de collision qui pour l'instant sont assez rudimentaires, c'est juste des carrés qui représentent les portes et que j'ai pu me balader dans le donjon que j'avais généré la semaine d'avant, et bien c'était le kiff total parce que voilà, c'est ça l'aventure, c'est ça le plaisir du jeu vidéo, c'est qu'on crée du contenu et on le découvre soi-même. Vous voyez là, je vais dans la salle du haut, je peux déjà m'imaginer qu'ici il y aura un bosque, la porte sera fermée et puis la génération procédurale, c'est génial. Là j'ai fait, là je génère 20 salles, mais regardez si je viens ici et que je fais la totalité, donc il y a 9 fois 6 colonnes et que je génère la totalité des salles possibles, j'ai un donjon immense et puis vraiment je peux me balader dedans et c'est un vrai labyrinthe, si j'avais pas, si j'affichais pas la minimap en haut, et bien on saurait pas où on est, on devrait peut-être faire comme on faisait quand on était gamin, prendre un papier et un stylo et noter le plan à la main avec un petit crayon sur un papier pour se rappeler où est-ce qu'on est. Si vous avez déjà fait ça dans les jeux de rôle de l'époque où on n'avait pas les minimap, vous savez de quoi je parle. Donc voilà, on peut se balader, donc je vous montre un petit peu. J'ai séparé, donc dans un fichier, l'UA c'est différent du main, toute la partie donjon, avec la génération de donjon, donc c'est le code qu'on a fait dans l'atelier la semaine dernière. J'ai rajouté, dessine map donjon, j'ai rajouté la notion de salle courante, ligne et colonne courante puisqu'on se déplace à l'intérieur du donjon. Et en fait au tout début ici je fais simplement un, je vais me retrouver, donjon égale require donjon, et en fait ça me renvoie ici directement ma table qui contient toutes les informations du donjon, et puis j'ai plus qu'à les utiliser. Ensuite j'ai utilisé un système de collider simple pour les portes, j'ai une fonction ajout collider avec un type qui contient en fait le nom, le type de porte, si c'est porte haut, porte gauche, porte droite, porte bas. Voilà, la position et la largeur et hauteur du collider, pour l'instant je les affiche ici sous forme de carré, mais à terme ils ne seront pas affichés, ils seront remplacés par une représentation graphique du collider, c'est-à-dire une porte qui sera capable de s'ouvrir et se fermer si c'est des portes verrouillées par des clés. Et voilà, quand on charge une salle, je réinitialise cette liste de colliders, et hop, j'ajoute les colliders en fonction des portes qui sont actives dans la salle, tout simplement. Et ensuite, il y a un test de collision qui vérifie si on change de salle ou pas. Si on change de salle, il n'y a pas la peine de tester les collisions suivantes. Et je repositionne Sam au bon endroit, vous voyez que si je vais à droite, il revient à gauche. Et si je vais en bas, il revient en haut. Voilà, donc c'est assez kiffant. Et je vous dis, alors, donc, programme des semaines qui viennent, ce grand atelier de développement d'un jeu vu de dessus, donc la suite du module de formation pour les débutants, qui est basé sur Love2D et l'UA. Là, j'ai pris des notes. Donc, j'ai déjà commencé une partie de l'atelier, donc je vais enregistrer des vidéos pour vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, j'ai intégré le générateur de donjon dans le petit prototype que j'avais avec le personnage qui était capable de se déplacer. Ça, je vous montrerai comment on gère à la vélocité du personnage. J'ai affiché la minimap dans le coin. Donc, en gros, ces deux points-là sont faits. Gérer le déplacement entre les salles, il est quasiment fait. Sam se déplace avec un effet d'inertie. C'est le cas. Vous voyez que quand je relâche, mais vous ne voyez pas mes doigts, mais quand je relâche, il continue à avancer avec un petit peu d'inertie. Donc, encore une fois, je clone le fonctionnement de Binding of Isaac pour vous montrer comment on peut décrypter un jeu vidéo et faire la même chose que ce jeu-là. Et puis, ce système de vélocité, il est universel. Il pourrait le réutiliser dans tout type de jeu. Ensuite, on va faire tirer Sam dans les quatre directions. Donc, en fait, on déplace Sam avec les touches du clavier Z de QSD et on tire avec les flèches directionnelles. C'est comme ça dans Binding of Isaac. Et on peut tirer vers le haut, enfin, les quatre directions. Je vais intégrer des mobs dans les salles. Quand on va générer le donjon, on va aussi positionner des mobs dans les salles. On va essayer d'en faire peut-être deux ou trois comportements différents et avec une difficulté différente. Ensuite, on va gérer un système d'objectifs rudimentaires. C'est-à-dire qu'on va positionner un pré-boss quelque part dans le donjon. Si on le bute, on aura une clé qui va nous permettre d'aller chercher le boss qui est dans une salle enfermée à clé. Et si on tue le boss, ça ouvrira des escaliers qui permettront d'accéder au prochain donjon. Et on relancera la machine pour voir la magie de la dégénération procédurale puisqu'on sera dans un nouveau donjon. Je vous montrerai comment on gère un système de vie avec des petits cœurs comme dans Binding of Isaac. Et les bases d'un inventaire, c'est-à-dire ramasser la clé. Est-ce qu'on a la clé ou est-ce qu'on ne l'a pas ? Et peut-être un système de pièces, même si on ne les utilisera pas. Mais si vous voulez aller plus loin, vous voulez mettre un shop dans votre jeu pour faire évoluer l'arme du personnage, vous pourrez faire ça. Et on va travailler pas mal sur le polish. Ce qui n'a pas été beaucoup fait sur le premier atelier du shoot'em up. On va rajouter des effets de particules. Par exemple, quand Sam va avancer, il va laisser des petits nuages de poussière sous ses pieds. On va faire des particules animées. Quand les boss vont exploser, quand les mobs vont exploser, on va faire vibrer la caméra. C'est un effet que tout le monde adore, et moi aussi. Quand les monstres vont mourir, ils vont éclater et laisser des taches de sang sur le sol. Et ensuite, quand les méchants vont spawner, apparaître dans les salles, je vais reprendre le principe de Binding of Isaac qui est assez bluffant. C'est ce petit nuage de fumée et le boss, le mob qui apparaît au milieu du nuage et qui tout de suite se met à s'animer. Soit à nous attaquer, soit à se déplacer et à tirer à l'intérieur de la salle. Voilà, on va faire tout ça. Dans cet atelier, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est tout, donc c'est mon programme. Ça va me prendre peut-être deux semaines, trois semaines, je ne sais pas encore. Je vais essayer de faire ça dans le temps le plus court possible. Dans tous les cas, l'atelier est publié au fur et à mesure de sa réalisation. Donc vous aurez du grain à moudre, ne vous inquiétez pas. Dès qu'une vidéo est prête, je la publie. Ce que je veux, c'est que ce soit de bonne qualité, que ce soit... On m'a dit que sur le premier atelier Shoe des mobs, j'étais un petit peu allé vite sur la fin. Donc je vais essayer d'éviter ce phénomène en prenant un petit peu plus de temps et en évitant de me stresser. Pour gagner un jour ou deux et finalement, peut-être pas faire assez de polish et tout ça. Donc là, ce que je veux, c'est que cet atelier soit super beau. Et pour ça, j'ai une petite surprise, c'est que je pense que j'ai trouvé un infographiste qui va... Pixel artiste, qui va travailler avec moi. Et donc on aura des vrais graphes en pixel art pour cet atelier. On n'aura pas ça en fait, on aura un truc beaucoup plus beau. Et bien sûr, les graphismes vous seront fournis dans les sources. Et vous pourrez les utiliser pour votre apprentissage. Voilà, vous aurez tout. Les portes, les mobs. On aura des mobs animés, on aura des effets de particules. Et on aura un beau personnage principal qui sera là. Et bien c'est tout pour le programme de la semaine ou des semaines qui viennent. N'hésitez pas à me poster un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Même si vous êtes membre de l'école, vous aurez une petite notification dans l'application YouTube pour vous dire où j'en suis et qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur YouTube. Pour les autres, vous pouvez venir voir ce que je fais et mes ateliers sur GameCoder.fr. Vous avez ici tarif et adhésion. Il y a toujours un tarif tant qu'il n'y a pas la formation Monogame, Unity, etc. Dans GameCoder, je pratique un tarif on va dire Early Access. Qui vous permet d'avoir pour cette année et pour les années qui viennent un tarif beaucoup plus bas que celui qu'on aura quand la formation sera complète. Et dernier point, si vous n'êtes pas convaincu de la qualité de mes cours et de ce que ça peut vous apporter, j'essaye de publier un maximum de témoignages. Il y en a déjà 5 et il y en a d'autres qui arrivent. Et je vais aussi faire une vidéo bientôt avec les jeux qui ont été créés dans le cadre des premiers ateliers par les élèves de GameCoder. Voilà, vous savez tout. J'espère que j'ai satisfait à la fois les membres de mon école et ceux qui ne sont pas membres. Et ça vous évitera de dire, il n'y a rien dans cette vidéo. Je vous ai quand même montré mon code, je vous ai quand même coaché sur la structure d'un jeu vidéo. Et j'essaye de satisfaire tout le monde. Tout le monde n'a pas les moyens, même si le prix est abordable, de rejoindre mon école. J'essaye dans mes vidéos YouTube de satisfaire tout le monde. Je vous dis, croyez en vous, bon code et à bientôt. Salut !